bonjour j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va continuer le projet avec la petite indienne on va peindre le tipi et les nuages alors je vous laisse regarder la vidéo et je vous retrouve sur ma table de travail bien on va travailler les nuages parce que là où ça doit être à peu près sec donc ce que je vais faire nettoyer bien les pinceaux je voudrais que mes nuages soient un tout petit peu bleuté mais pas trop et qu'il y ait un tout petit peu de de rose à l'intérieur on va essayer de mettre un tout petit peu de rose un tout petit filet de rose à l'intérieur je vais regarder si c'est sec donc on va tourner le travail on va laisser sécher là tranquille et on va travailler là haut alors oui impeccable on peut travailler là haut sans problème donc ce qu'on va faire on va faire une base une base d'eau ici peut-être sécher un peu avec le papier je vous ai déjà montré ça déjà dans plusieurs vidéos ça absorbe un peu l'humidité de la feuille ça ne tâche absolument pas de papier donc c'est sec c'est juste pour être sûr que la peinture ne va pas se diffuser plus bas donc ce que je vais faire je vais mouiller un peu ma base de mes nuages voilà de l'autre côté un petit peu hein pas beaucoup juste la base des nuages pas entièrement et le haut et on va voir ce que ça donne ensuite parce que de toute façon la feuille déjà bien humidifiée je vais faire un tout petit peu de bleu là haut et un peu de bleu en bas avec un peu de mélange de de rose très léger de rose hop on va faire aussi l'intérieur là bon ici effectivement c'est pas grave si on dépasse puisqu'on va revenir après avec les grandes couleurs donc c'est pas trop d'importance alors on va prendre le bleu clair je fais pas beaucoup de couleurs on va vérifier sur le chiffon oui ce sera bien on a tout petit peu de couleur et on va faire les bords des nuages très clair on passe tranquillement comme ça sur le bord avec la peinture en étendant un peu et en tampotant ça dépend elle va se diviluer dans la partie qu'on a mouillé et elle va laisser une partie blanche donc c'est ça qui va être intéressant dans le nuage il reste une partie blanche il faut que ça soit léger léger parce que un nuage c'est pas coloré entièrement il peut y avoir beaucoup de couleurs dans un nuage il peut y avoir du gris clair il peut y avoir du bleu du rose il peut y avoir le soleil qui reflète dedans ce qui va faire de l'oranger mais on reparlera des nuages une autre fois je vous ferai une vidéo là dessus pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec différentes matières pour l'instant on va finir ce projet là c'est la dernière partie de ce projet c'est le dernier dessin qui a été prévu dans ce projet d'ailleurs vous pouvez retrouver tous les différents projets qu'il y a eu dans cette partie sur youtube sur ma page youtube dans une playlist il y a la playlist les 7 projets sur les personnages on va tourner ça c'est mouillé alors ça a du mal comme la feuille est fine ça a du mal un peu à bouger on finit par y arriver quand même doucement on installe notre nuage la forme de notre nuage on suit la forme de notre nuage donc c'est pas compliqué puisque c'est déjà dessiné ou puis il y a trop de peinture vous voyez alors on va essuyer vite fait et on va la reprendre en étalant mettre un peu d'eau comme ça comme ça ça va les diluer tout de suite voilà c'est une très bonne technique quand il y a trop d'eau trop de peinture on peut toujours passer dessus avec un peu d'eau on va diluer un petit peu quand même après avec de l'eau pour que ça se diffuse un peu plus je ne sais pas qu'il y ait beaucoup de peinture trop 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 c'est pas grave hop là tout de suite elle va se diluer voilà et ici là on a oublié ici un tout petit goutte on va prendre là aussi et donc là là ici c'est l'intérieur effectivement là ici c'est l'intérieur du tipi donc on ne met pas de peinture à l'intérieur ce que l'on va faire maintenant on va tapoter les bords avec de l'eau comme ça le pinceau un peu mouillé et comme ça ça va se diffuser un peu plus il n'y aura pas un arrêt très prononcé ici également on monte un peu ici voilà voilà ça va sécher on commence à voir la forme de nos nuages et on va mettre un tout petit peu de rose mais vraiment très légèrement sur la base je ne sais même pas quel que je vais prendre ça c'est un peu plus je vais prendre celui là il n'y a même pas besoin d'eau on va faire un essai sur le chiffon voilà il n'y a même pas besoin de beaucoup d'eau on va faire juste la base ici on va rajouter un peu comme c'est déjà un peu mouillé voilà on va prendre comme ça il n'y a pas besoin c'est juste sur les bases ici on va prendre là on va le mettre là on va faire un petit peu violacé comme ça on va le récupérer ici et on le pose là voilà un petit peu étalé pour ne pas que ce soit encore une fois qu'il y ait encore une fois une ligne droite qui s'arrête voilà c'est pas mal du tout ces petits nuages je vais essayer de vous montrer ça de tout près la feuille est toute mouillée mais ça va aller ça va permettre un petit peu de sécher je vais juste la redresser sur le travail voilà délicatement parce qu'elle est fine cette page c'est du 220 grammes quelque chose comme ça donc c'est assez fin alors je vous montre ça de tout près voilà les nuages un peu rosés et la base du sol voilà bon c'est pas compliqué hein à faire hein donc maintenant on va pouvoir attaquer ma feuille est sous mouille ici le fond de la tente alors on va faire quelque chose d'un peu simple pour le fond de la tente on va regarder si c'est si c'est assez sec quand même pour pouvoir travailler vous voyez ça devrait aller un petit peu les nuages on va absorber on va absorber et voilà voilà alors pour faire c'est pareil la base de de ma tente je pense je pense que je vais prendre cette couleur là un peu beige rosé le beige rosé le beige rosé oui ou plutôt non peut-être plutôt non si je le fais orange ça va rappeler trop la couleur de la robe de la fille donc on va faire ça plutôt beige rosé ce sera une couleur assez claire alors pareil je vais mouiller pas trop sur les bords mais ça va tirer après mouiller ma feuille ici aussi on l'arrondi de du haut du tipi comme je vous ai montré ici l'arrondi du haut du tipi pour l'intérieur on va mouiller on continue à mouiller et on reviendra sur les bords avec du marron pour foncer un peu les bords et puis tout le restant se fera au cran de couleur tout le restant tous les détails tous les détails tous les détails du tipi et et les bâtons de bois ici aussi également on va mouiller la peinture là on va mouiller la peinture là si vous voulez pas mouiller pas trop c'est pas la peine d'y mettre beaucoup il est temps que je change ma palette parce qu'elle commence à être un peu usée il y a certaines couleurs qu'il va plus y avoir bientôt allez go on y va c'est simple hein c'est très simple ce projet là en fait pas une grande difficulté hein je sais pas ce que vous en pensez mais c'est quand même un petit projet tout simple qui va faire pas mal d'effets il va faire un très joli effet quand il sera terminé quand il sera tout monté qu'il y aura le personnage de coller qu'il y aura une base en arrière plan voilà alors ça c'est ouais c'est pas difficile hein c'est une base de bêche une base de bêche comme ça toute simple une base toute simple en bêche voilà et on va revenir dessus après pour faire un petit ombrage sur les côtés puisque la tente la tente la tente parce que des fois je bégaye je dis des bêtises donc la tente le tipi et bien sûr on arrondit donc forcément 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 on va avoir une ombre sur le côté on va pas se compliquer la vie hein on va faire des ombles des ombres simples toutes simples voilà la base est faite alors on va revenir avec le marron un tout petit peu tout petit peu de marron on va voir ce que ça va donner ici en haut ça va s'éclaircir de toute façon en séchant ce sera bien et on va revenir pareil et ça sur les côtés hop en travaillant un petit peu hein parce que bon c'est du tissu de la peau donc il faut le travailler un petit peu un petit peu en tapotant comme ça pour donner une impression d'arrondi petite impression d'arrondi tout simple tout simplement voilà une toute petite impression d'arrondi en fonçant un petit peu certaines parties comme ça on a l'impression qu'il y a des petits plis voilà parce que bien sûr toute la couleur n'est pas identique partout ok voilà la couleur va se diluer un peu on va laisser comme ça on verra après une fois que ce sera un petit peu dilué ce que ça donne on va faire l'autre côté on va tourner ça hop là n'hésitez pas à tourner votre travail pour travailler comme ça parce que c'est plus facile pour vous que de de se tordre le bras c'est un peu trop de peinture donc vite 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 on va diluer ça on a allez ainsi c'est pas mal on va faire le bas on fait bien les bords on tapote et on passe bien sur les bords on tapote et on passe bien sur les bords ce que ça donne là peut-être un tout petit peu ici et maintenant il va falloir attendre que ça sèche pour faire la suite donc il y aura la suite sur la partie numéro 2 sur la même vidéo on va souper un petit peu voilà et voilà déjà un très beau travail un très joli travail qui est réalisé voilà c'est fini pour aujourd'hui on va laisser sécher tranquillement ce petit projet et la prochaine fois en partie 3 on va faire le coloriage et le montage de la carte je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et à bientôt bye bye au revoir au revoir